Vous êtes venu à notre webinaire sur l'APM à 360, QoS et QoE en environnement hétérogène. Donc vos interlocuteurs aujourd'hui sont Pierrick Martel, responsable marketing produit et présentateur principal pour cette session. Il sera accompagné de Steve Mariotti, qui est notre ingénieur avant-vente, et moi-même, Sophie Degros, je suis la responsable marketing et je serai votre hôte pour ce webinaire. Nous commencerons par la présentation avec la santé applicative QoS et QoE, une démo de pomme pour vous démontrer l'APM à 360 degrés, et on conclura la présentation par une mise en œuvre et des facteurs de succès. À la présentation, ça s'enchaînera sur une session de questions-réponses. Nous répondrons absolument toutes les questions à la fin de la présentation, mais vous pouvez les taper à n'importe quel moment, à travers la boîte questions ou le chat, et nous nous ferons un plaisir de répondre à la fin. Pierrick, c'est à toi. Merci, merci Sophie. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'APM. POM est une plateforme de supervision qui s'intéresse aussi bien à l'infrastructure, l'IPM, à l'APM, l'application, qu'aux processus critiques qui sont au-dessus de ces applications. Mais aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'APM, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines notions qui n'étaient pas toujours bien comprises, ou simplement, il y a beaucoup de choses à dire autour de l'application de l'APM, donc on va essayer de mettre les différentes solutions en perspective. Un premier point, qui peut paraître tout simple, mais bon, ça va encore mieux en le disant, il faut toujours bien distinguer ce qui est disponibilité de ce qui est performance. La disponibilité, c'est OK ou c'est KO. Alors, c'est un serveur qui est OK, KO, un auteur ou une application complète, auquel cas, ce sont ces composants qui sont tous au nominal et c'est OK, ou il y a un des composants critiques qui n'est pas au nominal et c'est KO. Problement de disponibilité, on émet une alerte, on calcule un taux de disponibilité sur une journée, un mois, une semaine, et en général, ça va dans des rapports de type SLA, Service Level Equalment. La performance, je mesure des valeurs, des temps de réponse, des mesures de renfaçante, etc., etc. Ou alors, je mesure une valeur un petit peu particulière qu'on appelle la QOE, c'est la qualité de l'expérience de l'utilisateur, le temps de réponse de l'application en vue de l'utilisateur. Et là encore, je vais produire des valeurs si il y a un dépassement de seuil, où je vais faire un calcul d'un indice de performance pondéré. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, mais nécessaire, et qu'on essaiera de décrire au cours d'une démo. Si je fais un petit focus sur la disponibilité, notre point de vue, c'est que pour qu'une application soit disponible, il faut que tous les composants de l'application soient au nominal, soient disponibles, et c'est aussi bien les composants applicatifs, le serveur applicatif, le serveur web, la database, que les composants d'infrastructure, le réseau qui permet d'accéder à l'application, les serveurs physiques, les virtuels, l'infrastructure, l'hyperuser, qui permet de faire tourner l'application. Et ce qui compte, finalement, ce qui est crucial, c'est de créer ce que j'appelle une cartographie à défaut de meilleurs termes, ce qui décrit finalement les dépendances entre les éléments d'infrastructure, les éléments applicatifs, l'application elle-même, pour créer cette espèce d'arbre de dépendance qui va permettre à la fois de mesurer complètement la disponibilité de l'application, mais aussi de diagnostiquer un problème très rapidement en détestant quel est l'élément qui est en rouge et qui pose problème. Alors là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que souvent dans nos déploiements, lorsqu'on fait de la disponibilité applicative, on intègre dans notre mesure de disponibilité de l'application, des mesures de performance. Ça paraît un peu bizarre, un peu compliqué, mais c'est simplement une database qu'on peut pinguer, qui est là, qui marche, mais qui répond en 5 secondes à une requête ou en 10 secondes, et au bout d'un moment, c'est plus acceptable et on peut dire que l'application n'est plus disponible. Donc, pas à disponibilité, et donc dans la QS, la qualité de service, on peut intégrer des mesures de performance où si on dépasse un seuil, c'est plus disponible, mais le plus crucial et critique, c'est de créer ces arbre de dépendance que chez nous, je suppose qu'on appelle les méta-indicateurs. Si je zoome sur la performance, la performance applicative, il y a plusieurs notions. Il y a la performance intrinsèque. C'est un petit peu la performance vue, moi, de ma salle des machines, de mon petit poste d'exploitant. Je peux mesurer la performance de tous les composants applicatifs, je peux regarder les serveurs, les transactions, les bases de données, etc. Ça reste quand même la performance de l'application telle qu'elle est vue de la salle machine, ce qui est assez différent de la qualité d'expérience, la QE, le ressenti utilisateur, ce que ressent l'utilisateur vu de son poste de travail, qu'il soit quelques étages au-dessus sur un LAN ou qu'il soit à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, dans un site distant. Et donc, il est nécessaire d'ajouter, de consolider, en plus des mesures de performance intrinsèque, des mesures de QOE, en simulant l'action de l'utilisateur et en mesurant le temps de réponse lorsque c'est cette action. Et ça peut être vrai pour des applications web où on va simuler des requêtes HTTP, mais aussi des applications client-serveur où là, il va falloir plutôt simuler des actions clavier-souris. Et c'est encore plus vrai dans les environnements de FairTrix, par exemple, où on virtualise les postes de travail, que l'application, finalement, soit web ou client-serveur, à la fin vue du poste de travail, c'est un peu comme il faut simuler l'action de l'utilisateur sous forme de clavier-souris pour vérifier le temps de réponse et vérifier que l'application est performante aussi de l'utilisateur. Alors, il se trouve que chez POM Monitoring, on a développé un agent pour ça qui s'appelle le POM UX Agent pour User Experience, qui est un agent générique qui va couvrir tous les cas d'application web client-serveur, virtualisation, que l'on soit à distance, localement, sur Internet, etc. Et on va intégrer les mesures de performance QE fournies par cet agent et les insérer à notre index pondéré de performance applicative qui combine les mesures QE avec les mesures intrinsèques. À la fin, il est nécessaire de combiner toutes les informations, mais aussi bien disponibilité et performance, performance intrinsèque et performance QE pour diagnostiquer un problème. Est-ce que c'est un problème réseau parce qu'en fait l'appli, elle marche super bien. Est-ce que c'est un problème, c'est au niveau de la fermeté Trix que ça ne va pas. Est-ce que c'est un problème au niveau de l'application elle-même. Est-ce que c'est un composant applicatif, c'est un composant d'infrastructure. On est obligé de tout moniquerer, tout regarder, tout voir pour diagnostiquer rapidement les problèmes et distinguer les différents cas de problèmes. Alors, tout voir, justement, ça m'amène au troisième point de cette présentation, c'est que mesurer, c'est bien. En général, quand on fait de la supervision d'infrastructure IPM, on se contente d'avoir des alertes dans une console de supervision ou un bac à événements. Là, les alertes, ça ne va pas suffire. Ce qu'il faut, au minimum, c'est un tableau de bord temps réel qui permet, dont le but est de diagnostiquer facilement la cause du problème. Donc, évidemment, le tableau de bord, il y a une alerte qui permet de voir quelque chose qui est en rouge. On sait qu'il y a un problème, mais ce qui compte, c'est de présenter l'information de telle sorte que l'on sache rapidement est-ce que c'est un problème de disponibilité, il y a un composant quelque part qui est en grade, ou est-ce que c'est un problème de performance, est-ce que c'est la performance réseau, est-ce que c'est la performance d'un composant applicatif. Le tableau de bord temps réel, son but, c'est de faciliter, de façon à prendre une décision rapide. Il faut relancer un serveur, il faut faire une intervention sur site, il faut que les tableaux de bord temps réel ne sont pas suffisants. Notre expérience montre qu'il faut absolument des rapports consolidés, des rapports quotidiens et de manière mensuelle. qui vont permettre deux choses, en fait. D'une part, de partager l'information, c'est-à-dire, un lien qui est peut-être à la direction, ou un lien qui est de droit, quels étaient les résultats de performance, de toute disponibilité, les SLA. Donc, partage d'information, expliquer a priori, a posteriori, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, etc. Mais surtout, ces rapports permettent de mieux comprendre, notamment en regardant les tranches horaires une par une, de mieux comprendre comment on peut optimiser les ressources, trouver le botanique, quel est l'investissement minimal qui va permettre de faire un vrai gain, soit en taux de disponibilité, soit en performance, puisqu'on est toujours, en général, dans des optiques d'optimiser les coûts, diminuer les coûts. Donc, ça, ce sont aussi des rapports comme ça qui vont permettre de revenir sur le passé, de vérifier que les investissements que l'on a fait sont bien efficaces et permettent bien de montrer une amélioration des SLA. Je vous propose de passer à une démonstration de l'Apple Front Pop pour voir un petit peu comment est-ce que l'on met en œuvre tout ça. Donc, je vais prendre la main sur mon PC. Donc là, je suis sur le site Internet de Pomme et il y a un gros bouton là, démo en ligne, qui permet en fait de se connecter à une démo et on va faire ça tout simplement. Donc, Pomme, c'est une interface web avec cinq onglets principaux. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est l'onglet 360 degrés qui est notre façon de créer sur mesure des dashboards, des tableaux de portes en réel. Et je vais me connecter, par exemple, sur un tableau de portes type Supervisé Exchange. Donc là, on est sur une plateforme de démo. Le logiciel, c'est le logiciel Pomme version 5.0. C'est le vrai produit. Par contre, les données sont des données fictives qui sont générées de manière un petit peu aviatoire. Mais ça permet de voir un petit peu à quoi ressemble un tableau de port de performance et disponibilité applicative. Donc ici, sur ma gauche, j'ai des widgets, des indicateurs de disponibilité, alors que sur la droite, j'ai des informations de performance. Ce que l'on voit ici, c'est notre fameuse cartographie qui montre la dépendance d'une grosse application, ici, c'est Exchange, sur le système de mailbox, l'accès client, l'infrastructure, de façon à détecter très rapidement. Là, je suis en rouge ici. J'ai un problème. J'ai même plusieurs problèmes sur mes données fictives. J'ai un problème ici de messages par seconde, de temps de réponse moyen. J'ai un problème de nombre de connexions. Et ça me donne des dépôts de SLA qui, sur cette démo, sont quand même assez faibles. Là, je vais avoir des graphes de taux de disponibilité. Ici, un autre avantage de décrire la dépendance d'une application sur ces sous-composants, c'est de compter le nombre de pannes sur une période donnée. Là, visiblement, j'ai deux composants. c'est toujours les domaines qui sont en panne où j'ai des alarmes critiques ici, trois ici, deux là. Ça me permet de détecter les points de faiblesse de mon infrastructure applicative. Un autre avantage ici sur ce type de widget, c'est de comprendre tout de suite quel est, quand ça passe en rouge, quelle est la cause, quel est le sous-élément qui crée l'alarme critique. Donc là, on est dans la disponibilité. En parallèle à droite, je vais pouvoir mesurer, montrer des temps de réponse et donc de la performance. Si je regarde, on va prendre un autre exemple, on va prendre un exemple ici, SAP. Ici, là, j'ai de la performance applicative pondérée. Je mesure des temps de connexion depuis Marseille, New York, Paris, Rio, des temps de latence de Amazon et Oracle. Je crée des scénarios, voire un panier, voire un détail produit, ajouter un article. Et en fait, j'ai donné un poids à chacun de ces actions. Je calcule un taux de performance pondérée en fonction de ces poids avec un index 100 qui dit si je suis à 100, mon application est performante. Si je suis au-dessus, ce qui est le cas ici, je suis en train de surperformer, c'est-à-dire que je suis mieux que mes seuils, tout fonctionne bien et quand je suis en dessous, là, il y a un des composants qui pose problème et là, je vais pouvoir regarder, visiblement, j'ai un petit composant sur la connexion depuis Rio où quelque part ça s'écroule entre 20h et 22h. Donc, l'intérêt de faire des calculs de performance applicative pondérée, c'est d'avoir une vision très haut niveau sur la performance globale de l'application mais pouvoir ensuite aller dans le détail sur composant par composant où est-ce que ça pêche en fonction de l'importance du composant, du poids du composant dans notre application. j'ai parlé de dashboard mais j'ai parlé aussi de rapports donc c'est assez crucial la plateforme POM est livrée avec un outil pour créer automatiquement, générer automatiquement des rapports donc on livre la plateforme avec sept templates de rapports préconfigurés que vous pouvez ensuite modifier il y a par exemple un rapport de performance applicative où là on va retrouver sur une période de temps un indice qui va pouvoir être comparé d'un mois sur l'autre sur lequel on va pouvoir s'engager éventuellement avec des taux de SLA le pourcentage du temps où on était au-dessus du nominal avec des notions de tranche horaire où on se rend compte que c'est entre 20h et 21h où on a des problèmes et puis toute information détaillée qui vont permettre finalement de diagnostiquer où sont les problèmes et là je suis en train de perdre ma souris voilà la souris est là je descends tout en bas par exemple ici j'ai un composant le WAN entre Marseille et j'ai de 9h à 13h j'ai des gros problèmes de temps de maintenance un peu plus bas j'ai des problèmes sur la latence pour voir mon panier et donc je vais créer des rapports qui vont servir à deux types de populations soit des rapports qui servent aux exploitants pour améliorer au fil des semaines ou des mois la performance moyenne de leurs applications ou des rapports qui servent plutôt à la direction pour vérifier les taux de SLA et vérifier les engagements des choses comme ça donc je ne rentre pas dans les détails mais vous pouvez nous contacter pour des webcasts détaillés où on peut passer une demi-heure sur ce type de façon à montrer comment tous ces rapports sont des rapports ou tous ces dashboards sont des dashboards que l'on peut créer sur mesure alors on a d'autres types de widgets par exemple on peut montrer des cartes sur une carte là en mesure des temps de latence pour une transaction on voit clairement qu'on est en rouge parce qu'on a 2 secondes 5 là à bord on en orange parce qu'on a une seconde et quelques et sur ce type de dashboard ici on va mettre à la fois une vue très haut niveau sur ma QOE et à droite des notions de disponibilité d'infrastructure en corrélant les deux je vais pouvoir très rapidement comprendre ce qui se passe et agir ces notions ici là de QOE peuvent être des index pondérés de multiples applications de multiples scénarios pour avoir une vue au niveau un dernier exemple peut-être de tableau de bord où là je mesure des temps d'accès à un système d'intranet RH poser du congé ou autre chose comme ça après c'est des notes de frais j'ai à la fois une vision haut niveau pour vérifier qu'il y a certains sites là qui ont des problèmes en même temps j'ai des informations ici qui n'ont rien à voir ce sont des informations purement applicatives nombre de hits ou alors les pages des plus vues ça ce serait un tableau de bord qui serait plutôt un tableau de bord métier que l'on va fournir aux directions métiers pour qu'elles aient une vision de leur application métier et son visage voilà un petit peu pour la démonstration je reviens à ma présentation en faisant comme ça voilà ce que l'on voulait parler avec vous c'était un petit peu des retours d'expérience pour mettre en oeuvre ce type de mesure de la performance applicative ce que l'on conseille en fait c'est il y a trois étapes ce que l'on conseille c'est de faire en parallèle un processus qu'on appelle top down où on va partir des besoins des directions métiers et déterminer quelles sont les applications critiques quels sont les sites les agences les sites distants critiques quels successeurs réellement sont critiques pour comprendre parce qu'il est impossible de tout mesurer et donc il faut déterminer le sous-ensemble et les indicateurs que l'on veut mesurer mais avec les directions avec les directions métiers ou la direction générale ou avec la direction en même temps en parallèle on veut un processus bottom up où là ce sont les exploitants les directions techniques qui doivent créer cette arme cartographique pour ces applications qu'ils ont choisis quels sont les composants principaux sur quelle infrastructure quelle est la dépendance des infrastructures quels sont les indicateurs qui permettent de faire des bons points de mesure QoS ou performance est-ce que je mets de la QoE est-ce que je fais de la performance intrinsèque de la QoE externe etc. et quand les deux processus top down et bottom up se rejoignent je suis en mesure sur ma plateforme POM de créer le méta indicateur qui fait la corrélation entre infrastructure et application métier de créer les dashboards quels que soient les dashboards pour les exploitants ou les dashboards pour l'éducation métier et de créer les rapports réseau-banaires et mensuels et donc de mettre en oeuvre cette démarche APM les facteurs de succès votre expérience ou plutôt l'essence de nos clients quelque chose de crucial c'est en fait d'avoir un allié dans l'éducation métier à la fin tout ça fonctionne s'il y a un dialogue entre la DSI les exploitants les métiers et donc il faut qu'il y ait une personne côté métier à qui on a montré quelques dashboards pilotes et qui dit moi je suis intéressé c'est ce que je veux j'ai travaillé avec vous pour arriver là donc il faut en allier ça facilite beaucoup les choses il faut bien choisir les applications critiques et même commencer par une seule application pour faire ses preuves mais il faut que ce soit une application clé bien maîtrisée visible la bonne application qui va permettre d'avoir un premier succès et ensuite d'aller plus loin on conseille toujours de rester pragmatique le problème on peut toujours mesurer des dizaines et des dizaines de choses mais finalement pour comprendre si une appli fonctionne ou ne fonctionne pas il n'y a pas besoin de tant d'indicateurs que ça une vingtaine une trentaine d'indicateurs sont en général largement suffisants même pour des très grosses applications et donc on conseille plutôt de se concentrer sur quelques indicateurs clés pertinents plutôt que de chercher une exhaustivité qui n'aidera pas finalement à y voir plus clair ou à faire un diagnostic plus rapide enfin tous ces projets ne marchent que si avant même de commencer la première action projet on a pris une feuille de papier un crayon et on a fait un powerpoint et on a fait un premier dashboard sur le papier en disant voilà ce que l'on va présenter est-ce qu'il y a une carte est-ce qu'il n'y a pas de carte est-ce qu'on met disponibilité et performance sur le même dashboard est-ce qu'on a deux dashboards un dashboard exploitant un dashboard métier à quoi exemple si on ne commence pas avec un papier un crayon on va faire beaucoup de choses beaucoup d'indicateurs beaucoup de calculs mais à la fin ça servira peut-être à personne et ce que je dis pour les dashboards est évidemment valable pour les rapports réseaux d'advers et mensuels voilà on a fait un tour donc très rapide sur l'APM vu de haut et vu sur toutes ses coutures si j'ose dire on va pouvoir bientôt passer à la séance de questions réponses alors je crois que vous avez un petit outil soit le chat soit un outil questions pour pouvoir taper vos questions et qu'on les reçoive ici apparemment je ne sais pas s'il y en a déjà des questions ce que l'on peut mentionner ici pendant que vous vous posez vos questions c'est qu'on a d'autres webinaires prévus dont le prochain qui va se focaliser sur la mesure du ressenti utilisateur lorsqu'on est dans des environnements client-serveur voire des environnements de faire petits tricks de virtualisation des dépôts de travail comment est-ce qu'on met ça en oeuvre ça c'est le prochain dernier jeudi du mois pour le mois d'octobre ensuite on parlera de capacity planning pour le mois d'octobre pour le mois d'octobre